Tu es retournée ? Je lui ai parlé. De la cabane et tout ? Oui, mais à ce moment-là, il a fait celui qui ne comprend pas. Peut-être à cause de sa femme Julia ? Parce qu'il est mariée ? Oui, je crois que oui. Alors de quoi tu lui as parlé ? De tout et de rien. Elle nous espionnait tout le temps, sa femme. Je suis sûre qu'il ne veut pas lui faire de peine, alors il garde ses distances, tu vois. Mais de toute façon, elle va bientôt partir. À la fin, quand je lui ai dit que je devais m'en aller, il m'a supplié de revenir. C'est bon signe. Tu sais, j'ai connu un homme un peu comme le tien. Il avait le même âge. Avec lui, j'ai découvert pour la première fois ce que c'était que le plaisir. Le plaisir ? Oui. Le plaisir. Le vrai plaisir. C'était il y a deux ans, j'étais partie en vacances, en Espagne avec mes parents. Tu connais l'Espagne ? Non. J'étais seule. Je m'ennuyais. Jusqu'à ce que je le rencontre. Une fois, il m'a dit quelque chose d'incroyable. Selon lui, il y avait trois premières fois. La première fois, quand tu tombes amoureuse, comme ça, un coup de foudre pour un prof, pour n'importe qui, pour quelqu'un que tu rencontres dans la rue. La deuxième fois, c'est plus douloureux. Tu aimes. Et quand tu aimes, ça fait mal, quelquefois. Et alors, tu fais l'amour. On se déchire. Et la troisième fois, la troisième fois, c'est quand tu rencontres enfin quelqu'un qui sait te faire connaître le plaisir. Le vrai plaisir. Et c'est comment, le plaisir ? Le plaisir ? C'est une tête brûlante entre tes jambes. Une graisse douce, humide, qui monte. Tu es toujours au soleil, même quand tu es à l'ombre. C'est comme... comme si tu n'allais jamais mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...